Bonjour et bienvenue sur E-Books. Alors on va se parler aujourd'hui du Oppo Find X3 Neo. C'est un smartphone doublement intéressant, déjà parce que c'est un smartphone 5G, mais aussi parce que c'est un smartphone puissant, même très puissant, à un prix relativement raisonnable. Il est à 799€. Donc on va passer directement sur le design, parce que quand même, c'est un design assez particulier. Oppo a choisi la carte Shiny, comme vous pouvez le voir, et la coque arrière est parcourue d'effets colorés. Dès qu'on bouge le smartphone, en fait, on a comme un arc-en-ciel qui apparaît sur la coque. Donc on passe du rose au vert, au bleu, au jaune. C'est très joli, très réussi. Comme vous pouvez le voir, contrairement à l'Oppo Find X3, le module photo n'est pas du tout intégré dans la coque. Enfin, il n'est pas moulé dans la coque. Donc là, il dépasse à peine. C'est très joli aussi. Autre point particulier de cette coque très colorée, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais en fait, elle est en métal et elle a un revêtement mat. En rapprochant le smartphone, on peut peut-être le voir. Donc c'est une coque en métal avec un revêtement mat. Et en fait, la grosse avantage, c'est qu'elle ne prend absolument pas les traces de doigts. Donc là, vous pouvez y aller. Elle ne prend pas les traces de doigts, donc elle restera toujours propre. C'est un très très bon point pour ce smartphone au design vraiment très réussi. Pour terminer sur le design, alors le smartphone offre une bonne prise en main. Il pèse seulement 184 grammes et il mesure 7,99 millimètres d'épaisseur. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez fin. C'est bien léger. Donc on n'a pas de mal à le manipuler. Et il offre une bonne prise en main. D'autant plus qu'à l'arrière, les bords sont recourbés comme à l'avant. Donc on le tient bien en main et on peut le manipuler très rapidement. Un petit mot sur le lecteur d'empreintes. Le lecteur d'empreintes est sous l'écran. Alors il est placé un peu bas à notre goût. Comme vous pouvez le voir, il est très très bas. Il est là. Donc il faut vraiment faire une petite gymnastique avec le pouce pour le déverrouiller. En contrepartie, il fonctionne très très bien. Il est très rapide. Comme vous pouvez le voir, il déverrouille le smartphone une fraction de seconde. Donc c'est assez génial. De l'autre côté, on a un écran OLED de 6,55 pouces. Alors il recouvre plus de 90% de la face avant. Et comme vous pouvez le voir, il a un cadre noir très très fin. En haut comme en bas, on voit à peine les bords sur les côtés. En fait, Oppo a choisi une dalle recourbée, légèrement recourbée, ce qui fait disparaître les bords quand on le regarde de face. C'est très malin. C'est très beau. Beau design, sans fausses notes, vraiment très joli. Alors cet écran a une autre particularité. Là, vous voyez, on est en extérieur. Et il a un taux de luminosité très élevé. Alors il peut monter jusqu'à 800 nits, voire 1100 nits par endroit. Donc on peut le regarder et l'utiliser en extérieur sans problème. Donc qu'il fasse, qu'il y ait une forte luminosité, qu'il y ait du soleil ou non. Donc là, je vous mets des photos, vous pouvez voir, on peut les voir. Il n'y a pas de problème. Autre point fort de cet écran, il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Alors on aurait bien aimé que Oppo monte jusqu'à 120 Hz, mais c'est déjà pas mal. On s'en contentera. C'est du 80 Hz. Donc c'est légèrement plus fluide. Et en même temps, ça sera moins énergivore et on économisera de la batterie. Alors comme on vous l'a dit précédemment, c'est un smartphone puissant. Mais Oppo a été malin pour ne pas faire exploser les coups. Donc à l'intérieur, au lieu de trouver un processeur Snapdragon 888, on trouve un processeur Snapdragon 865. Donc c'est l'ancien modèle. Et avec ça, on peut faire tourner absolument tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de problème, vous pourrez jouer à des gros jeux 3D avec des niveaux réglés au maximum. Pour l'accompagner, on trouve 12 Go de RAM. Oui, là, Oppo a été très généreux. On a 12 Go de RAM DDR4. Donc là encore, on n'a aucune limite. On peut faire tout ce qu'on veut avec 12 Go de RAM. Pour assister ces 12 Go de RAM, Oppo a choisi de mettre du stockage UFS 3.1. Donc là, il a été encore plus loin. Et on a 256 Go de stockage. Donc là encore, vous avez de quoi faire. Vous allez pouvoir mettre tout ce que vous voulez sur votre smartphone. L'autre gros, gros point fort du smartphone, bien entendu, du Oppo Find X3 Neo, c'est sa batterie. Donc on est sur une batterie de 4500 mAh. Donc là, c'est normal. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais elle est compatible avec la recharge 65 W. Donc 65 W, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous branchez votre smartphone. Et 32 minutes après, ou 35 minutes après, pour être plus précis, eh bien, il est chargé à 100%. Il passe de 0 à 100% en seulement 35 minutes. Donc c'est assez génial. Et la bonne nouvelle, bien entendu, c'est que le chargeur est inclus dans la boîte. Donc pas besoin d'aller en acheter un pour recharger votre smartphone plus vite que la lumière. L'autre point fort du Find X3 Neo, c'est la photo. Avec une quadruple caméra. Donc il embarque le même capteur principal que le Oppo Find X3. C'est un capteur de 50 MP conçu par Sony. C'est un Sony IMX 766. Donc on a déjà testé. On peut vous dire qu'il fait de splendides photos de jour. Donc on va vous en montrer quelques-unes. Des photos très détaillées. Avec des couleurs proches de la réalité. Pas trop poussées. Vraiment un très bon niveau de détail. Vraiment très très beau. De ce côté-là. Splendide. Donc ce capteur photo est accompagné d'un ultra grand angle. Alors un ultra grand angle de 16 MP plus classique. Et d'un zoom périscopique de 13 MP. Alors vous pouvez faire des zooms optique x2. Vous passez ensuite. Alors on va vous montrer. Là vous avez zoom x2. Ensuite vous passez en zoom x5 périscopique. Et il peut monter en fait jusqu'à zoom x20. Donc en numérique. Donc déjà très très bien. Le dernier capteur. C'est un capteur macro. Un capteur macro de 2 MP. Donc là beaucoup plus basique. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous appréciez les capteurs macro. Pour faire des photos de près. Celui-là vous donnera entière satisfaction. Alors le Oppo Find X3 Neo. a aussi une petite particularité. Qu'on a beaucoup apprécié. C'est à dire que dans les modes photo. Vous allez découvrir. Le mode extra HD. Donc le mode extra HD. Ca permet de prendre des photos. Avec un très haut niveau de détail. On va le faire en direct. Même quand vous zoomez dans la photo. C'est assez génial. Là vous allez conserver le niveau de détail. Même quand vous allez zoomer dans la photo. Au niveau de la vidéo. Il peut filmer en 4K. En 30 ou 60 FPS. Alors on n'a pas parlé. De la caméra selfie. La caméra selfie. Vous trouverez à l'avant. Un capteur dans la petite perforation. Petite perforation à l'avant. Une caméra selfie de 32 MP. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le moment. Sur le Oppo Find X3 Neo. On vous donne rendez-vous sur Idebooks. Pour un test plus complet. A très bientôt. Ciao.